Arrêtez de vouloir protéger votre dos. Je m'explique. Pour beaucoup de gens, protéger son dos veut dire éviter de se pencher en avant ou alors contracter les abdos en portant une charge. Sur le papier, cela semble intéressant. Mais dans les faits, cette logique est problématique. Actuellement, le lien entre flexion de la colonne et douleur est clairement remis en cause par les études scientifiques. La vérité, c'est que les personnes qui évitent à tout prix de se pencher en avant sont potentiellement plus à risque de ressentir des douleurs par manque de mouvement ou par peur du mouvement. Porter une charge en gardant le dos droit et en contractant les abdos a malheureusement tendance à entretenir les douleurs là où porter de manière détendue peut aider. De plus, être en permanence hyper vigilant à la position de votre corps est probablement une mauvaise idée. Rappelez-vous que la douleur est un message qui se produit par le cerveau quand il considère qu'il y a une zone qui a besoin d'être protégée. Donc penser en permanence à protéger votre dos est le meilleur moyen de vous faire mal. Si vous avez besoin de soulever une charge lourde, comme en force athlétique, trouvez une technique dans laquelle vous êtes confortable et qui vous permet d'être plus fort. Parfois, c'est avec un peu plus de flexion. Et si vous souhaitez reprendre un sport comme la musculation avec des poids et des haltères, c'est tout à fait possible. Répétez simplement vos efforts dans un cadre régulier, augmentez progressivement les charges et laissez le temps à votre corps de s'adapter. Si vous souhaitez en savoir plus, j'envoie chaque semaine des conseils, idées et protocoles complets aux membres de ma newsletter privée. Les personnes souffrant de douleurs ou de blessures chroniques y trouveront des solutions. Pour s'inscrire, le lien est dans la bio. Et ensuite, il y a un peu plus de changement, il y a un peu plus de changement. Allez revenir. – Sous-titrage FR 2021